Donc, Park a arrêté sa carrière de joueur. Aussitôt après, il a été entraîneur quelques mois en Corée, puis Malaisie, Angleterre, repassage de 8 mois en Corée. Et puis, depuis 2004, il est au Japon. Il est tricourtisé en ce moment. Mais bon, il reste avec le Japon. Alors, la commande explicite, là, j'ai toutes les réponses, c'est de lui demander d'insister sur ce qui était important pour lui lorsqu'il entraîne, et de le montrer. Donc, maintenant, on prend point d'interrogation. Mais je vais lui rappeler. Bien, donc, voyons, Park Joukong. Je redis, donc, avec le traducteur, la commande. Alors, c'est lui qui a choisi de faire du seul ce matin et du doux de la fin de vie. La demande précise, qu'est-ce qui est important pour M. Park dans l'entraînement du joueur ? Donc, il va nous le dire et nous le montrer. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour, je suis M. Park. Donc, ça fait 10 ans que je travaille au Japon, depuis 2005, comme ça a été dit précédemment. Donc, j'ai travaillé comme entraîneur deux ans et demi en Angleterre, en Grande-Bretagne, cinq ans en Malaisie, et maintenant, depuis dix ans, je suis au Japon, qui est devenu ma deuxième patrie. Et donc, lors de la Thomas Cup, l'équipe du Japon a fait un très bon résultat et aussi à la... Et là, elle a coupé Uber, excusez-moi. Vous connaissez mieux que moi, je crois. Je vais essayer de vous faire voir comment je procède pour entraîner l'équipe nationale japonaise. Donc, aujourd'hui, les deux joueurs qui ont participé à l'entraînement ont été... ont participé à la coupe Thomas... Donc, avant un grand tourne international, on fait d'abord un... un regroupant des deux... d'un week-end, d'une semaine, de deux semaines, et après, on participe à la compétition. Évidemment, les athlètes font leur entraînement dans leur club local, avant de venir au regroupant, naturellement. Donc, on va faire... différentes étapes du jeu, avec... des jeux de pieds... Et après, on va faire des lancers, des lancers, des échanges avec le volant, et après, un jeu. Donc, en piste. Ok, on commence avec les singles, les footworks. Évidemment, le jeu de pieds est un élément très important du jeu de badminton. Il faut être décontracté et être le plus rapide possible. La première chose, se décontracter, ne pas se... se contracter, hein, se décontracter bien. Et donc, l'athlète doit anticiper le mouvement du volant et occuper tout le terrain. Donc, on va commencer par un entraînement. Et donc, on va commencer par un entraînement... physique Go ! Et deux fois. Ready ? Go ! 1, 2, 3 Go ! 3, 2, 3 Go ! Go ! Go ! Ok. 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 C'est un footwork. Le bras, c'est un footwork. Le front est physique. Donc c'est l'entraînement des déplacements avec aspect physique. Ok. 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 Ready ? Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! 1, 2, 3 Go ! 3, 2, 3 Go ! 3, 2, 3 Go ! 3, 2, 3 Go ! Ok. 3, 2, 3 Et après je donne les ordres. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait il... Donc il dirige l'athlète de manière aléatoire pour l'entraînement. Et après je donne les ordres d'un coup ! Donc on va essayer de faire. 2, 1, 3 On va essayer de prendre les ordres d'une coup ! On va mettre les ordres. 1, 4, 1, 2, 3 6, 5, 6, 7, 3 Ça ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Donc, c'est, bien sûr, le footwork est juste all around, mais c'est le physique et le physique et le physique on a un aspect de couvrir le terrain et puis aussi l'aspect d'entraînement physique. C'est ça ? Allez ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Allez ! Hop 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 ! OK ! Hop 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 ! Alors... Alors... C'est comme ça... C'est comme ça. C'est pendant le mouvement, on utilise beaucoup de stats. Donc l'ensemble de ces mouvements de pieds ont pour but de pouvoir se déplacer très rapidement vers le volant, parce qu'il n'est pas encore plus loin. Et donc en fait, le but du mouvement de pieds, c'est d'être toujours sur le volant. Au maximum de la capacité de mobilité de l'athlète. Sinon si on est les pieds au sol, évidemment, comme vous le savez, le temps de réaction est trop lent. Le but est d'avoir une mobilité la plus grande possible. Et ainsi, l'athlète peut se déplacer plus rapidement et partir plus vite dans le planche. Donc on va juste faire de l'entraînement de déplacement. Donc il s'agit d'un différent type de déplacement vers l'avant et sur les côtés. Et puis, on va juste faire de l'entraînement de déplacement vers l'avant. Et puis, on va juste et après, on va juste faire de l'entraînement de déplacement vers l'avant. Et puis, on va juste faire de l'entraînement. Au lieu de faire des dix mouvements de mouvement. Donc, vous pouvez le voir toujours, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Comme le mouvement de déplacement. Comme ça, c'est un mouvement. Donc, le mouvement de déplacement, c'est un mouvement de pied. C'est un mouvement. Donc, on va dire qu'il y a le côté du footwork à l'avant. C'est un mouvement. Donc, il fait un déplacement latéral. C'est un mouvement. Ok, vous pouvez le voir, il y a le côté du footwork. Un mouvement est sûrement consacré au soleil gauche. Ok, ok. Ok, donc. Celui-ci du footwork, disons que l'on est sur l'レtto. L'avant-legged sur l'arrière. L'avant-legged sur l'arrière. L'avant-legged sur le côté de la récupération. Enfin, c'est pour le sens. Et comme le volant se déplace très loin de l'athlète, il faut pour pouvoir recevoir le volant. Et donc le mouvement est adapté aux lignes de la limite. Je pense que ça vous le voyez vous-même, j'ai eu le comprendre. C'est parti, eh bien. T' Restez à l'intérieur. 1. 1. Clear, fight ! Clear, fight ! Fight ! 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 23. 24. 24. 24. 25. Il y a un peu plus grand, il y a un peu plus grand. Donc quand je tourne grand, ce changement de position est très important. L'enchaînement est très important. Donc c'est l'enchaînement qui est très important puisqu'on se retrouve d'une position qui est éloignée du centre du terrain. Donc il y a toujours moins de mouvement. Se repositionner. Et surtout pas comme ça. Donc c'est à la fois un mouvement, plus le reposition du corps par rapport au prochain coup. Donc c'est l'enchaînement qui est très important. Donc c'est l'enchaînement qui est très important. Donc c'est l'enchaînement qui est très important. Donc l'équilibre entre le mouvement sur le terrain et l'équilibre du corps. C'est l'enchaînement qui est très important. Cette articulation est fondamentale. La prochaine fois, c'est toujours le tournage, 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 tournage. Ok ? Donc on va trouver l'histoire de l'enchaînement. Et là, on a les différentes positions qui se succèdent. Et là, on a le tournage, 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 tournage. Change, 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 change. Et donc le mouvement du torse a un rôle important dans ce tournage. ? ? ? ? ? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 1. Donc la vitesse de déplacement et l'équilibre du corps. À haut niveau, il y a moins de mouvements que pour les juniors, mais il y a beaucoup de mouvements sur le terrain. Peut-être que les premiers joueurs, c'est juste un. Un pas à droite, enfin un pas à droite. Mais les enfants, c'est peut-être comme ça. Pour arriver à l'équilibre, il faut plus de... Pour arriver à l'équilibre, il faut plus de... Il faut plus de mouvements, au moins les... Le premier étape est, on est... Je ne sais pas... Le étape de l'étendement. Comme... En haut niveau... Comme ce n'est pas ? Le nombre de pas que nous... Comme ce n'est pas... Donc, il y a différents types de déplacements. Donc, au haut niveau, il y a une plus grande variété de manière de se déplacer. Avec différents pas. Des peurs croisés. Le tournoi. Un déplacement avant. En fait, trois différentes sortes de pas de déplacements. Deuxièmement. OK. Donc, à la prochaine, nous allons à Strokes. Donc, Strokes, vous avez des questions ? Donc, le déplacement. Ah, vous avez des questions sur les déplacements ? Non, ça ne va pas. Je pense qu'il y a des questions. Oui, c'est vos enchaînes. Enchaînons. Donc, en fait, comme notre temps est relativement limité, une heure et quarante, je vous fais un petit cours sur chaque partie. D'abord, le déplacement que nous voulons faire. Bien. 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 Vous avez bien passé. Bien. Bien. C'est parti. Et on va donc faire des coups à 1 contre 1, puis à 1 contre 2. Là on est évidemment sur un coup de base, alors c'est très commun. C'est parti. 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 C'est tout assez basique. Le manteau. Donc on va maintenant passer à l'étape suivante avec des échanges, des coups de plus grande vitesse, plus grande, plus rapide. Un des échanges bas. Un des échanges bas. Et donc dans cet échange là, c'est un échange qui est plus physique, comme vous avez pu le voir, et puis évidemment à chaque fois on retrouve le problème de l'équilibre corporel. Dans le premier échange, on pouvait se contenter de gérer l'échange juste avec le mouvement de pied, et dans le deuxième échange, il faut l'équilibre entre le mouvement du corps et les mouvements. Et ce qui est très important, c'est de se replacer et de retrouver son bon équilibre à chaque coup. A chaque échange. On recommence. Là on est plus proche de l'énergie et de la rapidité en compétition. Voilà. Un bulletin, enfin, dans un down. Un bulletin. Alors, alors. Un bulletin. Un bulletin. Un bulletin. Un bulletin est un correcteur, mais une autre bonne différence. Et donc la faute a été provoquée par le fait qu'il n'ait pas trouvé un bon équilibre par rapport à son dernier coup. Donc il s'agit d'un échange avant-arrière, avant-arrière, en alternance. On va faire un échange après le contrat. Il s'agit d'un échange. Il s'agit d'un échange. Il s'agit d'un échange. Il s'agit d'un échange avec les électeurs. Il s'agit d'un échange. Il s'agit d'un échange. Il s'agit d'un échange. C'est parti. Cet échange évident est très physique. C'est parti. 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 Et là, on lui laisse de la marche pour voir. C'est bon. C'est pour ce pratique qui peut faire un bon draw et qui peut aider à l'aide. Comme le volant se déplace très lentement, que les mouvements sont hauts, il peut se repositionner, avoir un bon équilibre de son corps. Avec les enfants, avec les juniors, il me semble que c'est une très bonne forme d'entraînement. Et après, en montant dans le niveau, on augmente la vitesse des échanges. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors qu'il s'agit évidemment d'un échange tout à fait typique qui permet d'alterner des smash et des tirs plus tendus. On va vous faire voir différentes manières de pratiquer le 2 contre 1. Donc à droite, il défend. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un autre fois ! Un nouveau ! Sous-titrage ST' 501 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 Donc dans cet échange là, on voit qu'il ne laisse pas d'ouverture pour qu'il puisse y avoir une attaque. Donc avec les services, sans sans le service normal, la mise en jeu. Donc là on va faire un exercice de défense avec le multivolant. Merci. 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 Il y a une tendance de snitch, toujours sur la direction de l'hiver. Et comme de guérison. Allez ! Allez ! Allez ! Encore une main. C'est difficile. C'est bon. La prochaine, c'est le... Le net est à l'autre côté, mais le smash est à l'autre côté. Donc, on va jouer les smash de l'autre côté. Voilà. Smash de l'autre côté. Préparation de l'autre côté. Smash. On touche. ... ... ... ... ... ... 1h, 2h, la stop ! c'est beau il faut un tiens ensemble oh 1h, 1h, 1h 1h, 1h 1h, 1h 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 20, 13, 15, 21, 21, 21, 22... J'ai pensé que c'était un haut, 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 un haut. Crosse, un haut, un haut, un haut, un haut, un haut, un haut, un haut. Crosse. Crosse des etsues, un haut. Next one is a cross. ... ... ... ... ... 2, 3, 4, 4. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 3. Je pense qu'il y a un gentleman, mais il y a un gentleman. La prochaine, c'est juste un smash net, un smash net, un smash net, mais c'est libre. En tout cas. Donc là, il y a des smash dans tout le... C'est sûr, hein ? Oh ! 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 On va recommencer avec M. Renaud. On fait un nouveau dessin. C'est un dessin. On va. 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 Ce genre d'entraînement est assez fatiguant. Si le monsieur le dit, on peut le croire. Normalement, le noc practice, c'est une semaine pendant le camp. Une semaine, trois ou quatre fois. Et si vous faites, deux de ces, environ 40 à 45 minutes. On fait cet entraînement deux fois par session de jour, en 45 minutes. Deux fois 45 minutes. Sur le week-end d'entraînement, sur le week-end de regroupement. C'est très physique. Il a le même mode de travail à chaque fois. Le même mode de mouvement. Donc, il peut contrôler bien, le joueur peut contrôler son coup, ses coups. Les disons de jour. Je vais voir. Je vais voir si c'est dur. Il faut recrutir. Je vais essayer de.... Maintenant ils sont en train de défense. Et maintenant ils sont en train d'attacher. Maintenant, c'est comme un jeu. Ça fait 3, 4... Ça fait un feel, 3, 4... Donc on va faire.... Sans... Fisser le... ... du côté. Non, non. C'est parti ! On fait la même séance. On fait la même chose. Et puis ici, il peut défendre aussi en haut, en haut, avec un travail sous les coins. Voilà. C'est bon, c'est bon. Maintenant, il est possible de dire un peu plus, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon ? C'est bon. C'était bon. Nous allons nous mettre en grandeur réelle, en joueur. Vous faites un vrai échange, comme dans une condition de match, avec un jeu en grandeur réelle, mais en petite échelle. C'est parti. 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 Les joueurs en japonais ont une joueuse aussi, ont un physique impressionnant. Je voulais savoir la place de la musculation. Je voulais savoir la place de la musculation. Lorsque les regroupements, les athlètes ont 3 entraînements. Il a un coach spécialisé dans la musculation, dans l'entraînement physique, et ils font en général 3 séances purement musculées par semaine, alors des recommandants, 2 heures à chaque fois. Et puis aussi, ils font aussi, pour chaque athlète, il y a un programme d'ététique à signer à chaque athlète aussi. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il a regardé sur la sorte de multivolence qu'il a proposé, et s'il y avait vu des choses qui étaient mauvais chez les joueurs, que le premier désoeur aurait-il proposé ? Est-ce qu'il a remarqué le plus, c'est qu'il me semble que leur démarrage doit être plus rapide ? Est-ce qu'il a commencé ? Et les mouvements de rotation ? Est-ce qu'il a commencé ? Il devrait être plus rapide, un entraînement pour obtenir une plus grande rapide. Là, on a vu des entraînements de garçons pour Saint-Plant et qu'on a dit que le joueur a changé depuis il y a quelques années, que le terrain a réduit et que c'est plus de vitesse et tout ça. Est-ce que pour les filles, qu'est-ce qu'on pense, Saint-Plant par exemple ? Est-ce qu'on est aussi dans la même évolution ou alors il y a un peu de différence chez les filles ? De toute façon fondamentalement, on applique les mêmes méthodes d'entraînement en dames et en hommes. Mais pour les femmes, la vitesse est un peu insuffisante. On insiste beaucoup sur cet état d'entraînement pour augmenter la vitesse de déplacement des joueurs. Sur le même type de question, est-ce que ce genre d'entraînement, c'est devenu l'entraînement principal ? Ou c'est juste en plus ? Parce qu'en fait, on voit que sur le type de jeu, parfois, il y a aussi l'entraînement du terrain. Est-ce que la couverture du terrain est la base ? Et que celui-là, c'est en plus ? Ou c'est celui-là qui est en principe ? C'est-à-dire 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 ? Si on peut faire une autre question, vous n'avez pas la question ? Vous voulez poser la question ? Donc en fait, quand les... quand les juifles féminins, il y a des... Tout à l'heure on a vu que sur le relance il y a beaucoup de qualité, sur l'échange aussi la qualité est très importante, est-ce qu'il y a des grands signes particuliers pour la relance quand chaque fois ils demandent les sportifs de faire des relances sur le soutien ? Le monsieur se concentre sur l'entraînement qu'on a vu tout à l'heure, sur l'entraînement à deux mots contre un, avec l'aspect défense, et aussi un tel. Il ne veut pas que la personne soit seulement en défense mais qu'il soit aussi dans le jeu, qu'il ne soit pas seulement qu'on le receveur. Juste maintenant, nous sommes tous contre deux, drop and net, donc on est facile de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc on permet d'avoir des conditions réelles, parce qu'il y en a un qui envoie, l'autre qui se déplace, et comment ? Il ne doit pas seulement être, seulement juste renvoyeur, mais aussi actif dans l'échange. On s'arrête là pour ce matin, nous allons remercier donc Parc pour cette conversation. Merci. 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 Merci.